Comme on espérait, la houle est quand même assez marquée encore, quoi. C'est beau, là, hein. La lumière est superbe. On est à 20 minutes de la marée basse. C'est sur l'île de Ouessant, en Bretagne, que 2 chasseurs de tempête ont choisi de travailler. Avec le vent, les vagues et la lumière. C'est le lieu où j'ai appris à voler. J'ai vraiment débuté en mer d'Iroise. C'était un peu le terrain de jeu, entre guillemets. Et c'est toujours mon terrain de jeu. Pour ce travail de prise de vue, c'est incomparable. Moi, je connais pas d'autres endroits au monde. C'est bien, Jean, là. Tu dois avoir les vagues dans le champ, là. T'as les vagues devant toi ? Ouais, j'ai les vagues en premier plan et le phare au fond à droite. Et regarde ce qu'on va prendre à droite. Quelquefois, on a des pressions qui sont très marquées, avec des coups de vent qui sont très très vifs, très courts. Et en fait, la houle ne se lève pas. Et le vent, moi, en photo, on le voit pas. L'expression du vent, pour moi, photographe, c'est la houle. S'il n'y a pas de houle, il n'y a pas de tempête. Jean-Guichard, le photographe. Et Thierry Léniak, le pilote, flirte avec les vagues. Ils travaillent ensemble depuis des années. Leur confiance, l'un envers l'autre, est totale. Au milieu des déferlantes, il est facile d'oublier le danger. On est au-dessus de l'enfer, en fait, parce que les vagues déferlent. On est à 5 mètres en sécurité totale en hélicoptère. Et 5 mètres en dessous de nous, on est mort. Pourquoi ? Parce que les vagues se déchiquettent sur les récifs qui sont sur la pointe de perne et en face du phare du créage, que si on tombe, on n'a aucune chance d'être récupérés. Et c'est assez paradoxal et assez étonnant d'être en sécurité au-dessus d'un endroit aussi dangereux et aussi difficile. Quand on est à l'imètre au-dessus de l'eau et qu'on commence à faire monter l'hélicoptère pour éviter les vagues, on a l'impression d'être un surfeur au sec. C'est un peu ça, l'image. Je joue avec les vagues. Si vous avez des à-coups, c'est pas ce que je tire quand elles arrivent. Je regarde pas trop ce que tu prends, Jean. Je regarde les vagues, moi. T'en penses quoi de ce qu'il y a en dessous ? C'est bon. On veut faire un peu de stationnaire. Dans ce sens-là, c'est magnifique. Il y a une énorme vague à droite. Il faut que tu te places derrière. Tu vois comment ça pète ? Regarde ça, regarde ça. Magnifique. Tu me dis quand je peux ouvrir ? Quand tu veux. Voilà. T'es un peu haut, là. Tu veux la lanterne au-dessus de l'horizon ? Elle est dessus, là. Elle est dessus, là.